Bonsoir les amis, bienvenue sur Israël Torah. Viens, je t'explique. L'union la plus compliquée à mettre au point, c'est l'union des êtres des esprits, l'union des intentions, l'union de la compréhension intellectuelle, l'union de la discussion. On vit dans un monde, ça va se la répéter dans tous les couches sur le Torah, où on t'empêche de parler, on t'empêche surtout, surtout, surtout d'exprimer ta vraie personnalité. Et vient Rabbi Rachab nous expliquer en 32 chapitres, dans un Mahama extrêmement connu, qui s'appelle Hei Khalsu, dans lequel il explique les détails et les méandres de la non-capacité, la non-possibilité de s'entendre, naturellement j'entends. Le monde, tel que tu le vois avec tes yeux, ne te permettra jamais de t'exprimer réellement. Et regarde bien, à chaque fois que tu veux parler, on te dit « Chut, ne parle pas ! » Ta femme te dit « Chut, ne parle pas ! » C'est toi ! Ton mari te dit « Qu'est-ce que tu parles ? » On te fait taire à chaque fois. Et arrivé au moment où tu veux parler avec ta femme, tu veux parler avec ton mari, tu te dis « Si je parle plus, il va même me prendre ! » Peut-être que ça va mal se passer ! Chut ! On nous écoute ! C'est insupportable ! Insupportable ! Rabi explique Rabi Rachab, j'entends ! Rabi Rachab explique que l'homme est Chochman, la femme est Binah et que ce sont deux vecteurs chacun opposé à l'autre, chacun contraire à l'autre, oui, et qui vivent dans un même endroit. Et en vérité, on a un tel besoin de s'exprimer, on est tellement angoissé de se dire « Est-ce que l'autre doit comprendre ? » Ma folie, puisque un homme, ils sont tous fous les mecs, et une femme, ce n'est pas bien mieux. Parce qu'en vérité, on est tous avec des fantasmes, tous avec des idées, tous avec des pulsions qu'on n'ose pas dire, même pas à soi-même. Et pourtant, on a besoin d'y vivre. Et le plaisir, le plus grand plaisir, je crois qu'on puisse connaître, c'est justement pouvoir parler ensemble. Au bout de 30 pratiques, ou 29 pratiques, Ravi Rachab fait une conclusion. Est-ce que tu as enfin compris que c'est impossible, sur les lois de la nature, que tu arrives à se sentir bien, à dire réellement ce que tu penses, sans avoir peur de ce que l'autre va penser ? C'est impossible. Premièrement. Deuxièmement, eh bien, je t'explique. En vérité, quand tu veux parler avec ta femme, quand tu veux parler avec ton mari, ce ne sont pas des paroles que tu veux prononcer. Tu veux dire ce que tu ressens dans le fond de ton âme. C'est ton âme que besoin de parler. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parler de ce qu'il y a dans le fond de ton âme. Il y a dans le fond de ton âme. Or ça, je te dis, c'est impossible. C'est impossible. Arrête de rêver. Tu ne pourras jamais le faire. Alors, tu vas voir que beaucoup de gens ont tombé dans la permissivité, dans, comme on appelle, la débauche. parce qu'on a le sentiment que dans la Torah, il n'y aura pas la possibilité de s'exprimer. Alors qu'en vérité, c'est exactement le contraire. si tu dis réellement un peu de Torah, tu vas te rendre compte que la Torah n'est pas là pour t'interdire ou pour t'obliger à quoi que ce soit. Ce n'est pas le cas. C'est faux. C'est mal dit. La Torah est à ton service. Toi, madame, est à ton service. Toi, monsieur. Oui, oui, oui. J'insiste là-dessus lourdement. Mais tu n'y as pas réfléchi. Puis tu ne vas pas poser la question au rabbin qui, bien souvent, des fois, et pas tous, ils savent répondre. Il faut savoir connaître avec qui poser ta question. Et, mais il faut poser ta question. Il faut en parler à un copain. Il faut en parler avec ta femme. à la fin du Mahmar, à la fin, à la fin, à la fin, il dit quelque chose de bateau, mais alors, limite, c'est décevant, la réponse du rapier Rachab, si on ne sait pas la comprendre. La seule et unique façon de pouvoir échanger avec ta femme, de pouvoir échanger avec ton mari, d'avoir des relations physiques réelles avec lui, d'avoir des relations avec elle, de pouvoir parler, de kiffer un café-gâteau, ce que le rabbi du Louvelle-Bitch appelle, Yerouda, il a l'union la plus haute, c'est d'échanger des mitzvot avec ta femme, avec ton mari, d'échanger un limoude, d'échanger des histoires. Pourquoi ? La Torah et les mitzvot, selon le rabbi Rachab, a une telle puissance au point d'amener les ceux qui n'arrivent pas à se comprendre, à réouiller son comprendre et d'enlever le devant nous, comme on le voit dans l'histoire de la sortie d'Egypte, les montagnes, elles dégagent, les sapants et les scorpions, ils meurent, les ennemis, ils n'osent plus. Et on peut s'exprimer, on peut s'aimer pour de vrai, en exprimant l'essence de notre puissance. Eh bien, parce que l'homme est l'âme divine du couple, la femme est l'âme animale du couple. Ce n'est pas un supérieur ou inférieur, non, non. Parce que l'homme, il est aussi maladroit que deux pieds gauches boiteux sur terre. Mais la femme n'a pas accès au nom du divin. Même si je vexe quelques femmes, je vous montre pas, mesdames, mais non, vous n'avez pas accès à la Chochmane. Vous savez quoi faire avec la Chochmane ? Vous n'y avez pas accès. Il y a des exceptions. Mais la mitzvah que Dieu donne, la mitzvah vient de l'essence de Dieu. Et donc, l'essence de la mitzvah peut comprendre l'essence de vos âmes à tous les deux. Et là, ça peut marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada